Bonjour à tous, ici Mike pour le nouveau podcast de prédiction pour le Summerslam. A mes côtés, Monsieur Chou, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ah très bien. Déjà le plus important pay-per-view de l'été ? Ben, ça passe vite quand même. Ouais, mais juste avant d'aller aux prédictions, on a trois autres sujets à faire. En premier lieu, un sujet que t'aimes assez bien je pense. Ah c'est la tradition, j'aime bien oui, forcément. Les guimiques un peu étranges ou mauvaises. Ah oui, parce que là c'est... J'écoutais déjà la WWE à l'époque, quand il a fait ses débuts. Mais pourtant je ne l'ai jamais jamais vu à l'écran parce qu'il est passé dans une émission qui n'était pas diffusée au Canada. Et ben écoute, figure-toi que moi je ne connaissais pas à quelques années. Et j'ai connu ça via l'émission culte Bochamania qui tourne sur YouTube. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est n'importe quoi. Effectivement, ouais. On parle de Fantasio. Attention, à ne pas confondre avec Fantasio, de Spirou et Fantasio. Non, on ne peut pas confondre. Lui, c'est un magicien. Oui. C'est très particulier déjà. Quand on le voit, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça ne ressemble à rien. La photo, je ne l'ai plus sous les yeux. Ah oui, quand même. On dirait, je ne sais pas, un mélange de mimes. Je ne sais pas, c'est vraiment étrange. Son personnage, officiellement, c'est un magicien. C'est assez étrange, parce qu'on dirait qu'il y a un peu une tête de mime. Et son maquillage, ça me rappelle aussi ceux d'un groupe de rock qui s'appelait les Misfits. Si je ne dis pas de conneries. Il me semble bien. Ma connexion Internet, elle est un peu dans le pâté. Oui, le logo des Misfits, d'ailleurs, du groupe, ça me fait penser un peu à ça. C'est vraiment très, très étrange. Est-ce que tu sais combien de combats il a fait au total dans la compagnie ? Un seul. Non, il en a fait deux, en réalité. Ah oui ? Sérieux ? Un en juillet 1995, à l'émission Wrestling Challenge. Il a fait un autre combat pendant un hache chaud. Ah oui, exact. Mais ce n'était pas télévisé, forcément. Mais on ne connaît pas la raison du départ, par exemple. À mon avis, c'est que ça ne marchait pas du tout. En ce moment, deux combats, ils n'ont donné aucune chance au personnage non plus. En même temps, le personnage était tellement bizarre. Il faut dire aussi que la seule fois où on l'a vu à l'écran, il faisait semblant de retirer un mouchoir de sa bouche. C'était vraiment très, très étrange. Oui, il a fait le coup, justement. Tu dis que tu tirais plusieurs mouchoirs, un après l'autre, de sa bouche. Il avait aussi retiré le sous-vêtement de l'arbitre sans retirer le pantalon. Ah, je ne m'en souviens pas de ça, tu vois. Non. Ah, pas du tout, non. Heureusement. Non, c'était un peu ce genre de façon d'agir là qu'on a vu de lui. Mais on ne pouvait pas savoir où il aurait pu aller. Vraiment, vraiment. Il y a des gimmicks sur lesquels on pourra parler des heures. Là, c'est tellement étrange. En plus, c'est marrant. Quand on le voit en photo, on pourrait croire que sous le déguisement, c'est Cody Rhodes. On dirait qu'il y a un peu la même tête que Cody Rhodes, non ? Tu ne trouves pas ? Je faisais trop longtemps, je ne l'ai pas vu. Moi, c'est l'impression que j'ai. On dirait que sous ce déguisement, on dirait que c'est Cody Rhodes. Enfin, à mon avis, c'était un peu le précurseur des personnages comme Goldust et compagnie. Peut-être qu'il faisait un essai ou voir où ça pourrait aller avec ce genre de personnage-là, justement. Oui. Enfin. C'est vraiment quelque chose de très, très étrange. Et apparemment... Pour spécifier le personnage, j'étais joué par Harry Del Rio. Ah non, Del Rios, oui. Pas Del Rio, comme Alberto. Et apparemment, il aurait fait quelques apparitions aussi à la TNA aussi. Un autre sujet dont on va parler un peu... Par la suite. Un autre sujet beaucoup moins amusant, d'ailleurs. Ouais. C'est marrant parce que des fois, tu as des... Comment dire ? Tu as des lutteurs où tu regardes quelques années après, tu te dis Ah bah merde, il était dans tel personnage, je n'ai pas fait attention. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Allez, 9, entre 9 et 10 personnages. Il n'y en a aucun qui... Ouais. Il n'y en a aucun. Aucun qui rappelle quoi que ce soit, ouais. Exactement. À la limite, même en regardant les noms, tu te dis Mais ça ne veut rien dire, ces noms-là. C'est dévié. Bah oui. C'est malheureux pour lui parce que, bon, je ne pense pas qu'il était aussi mauvais que sa gimmick de Fantasio. Mais bon. Malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir à boire et à manger dans ce business, je pense. Non, bah malheureusement pas. Mais au moins on peut dire qu'il va avoir été, même si ça a été court, dans une des plus grosses compagnies au monde. Donc, oui. Parlant de boire et à manger, surtout à boire. Désolé pour la transition. C'est assez lamentable. Mais on a un gros sujet actuellement avec la 4... Il s'est arrêté 4 fois en 3 ans. C'est la 4ème fois en 6 ans. 4ème fois en 6 ans. Ça reste beaucoup quand même. Donc, pour ceux qui ignorent ce qui s'est passé, il s'est fait arrêter, donc, il y a une petite dizaine de jours pour conduire en état d'ivreste. Donc, c'est bien. C'est très propre. Ça me déçoit qu'il ne semble pas du tout apprendre de ses leçons. Bah, moi, à la limite, c'est même pas lui. C'est même pas contre lui que j'en veux. C'est la compagnie qui l'emploie. Parce que normalement, s'il a un problème, c'est à eux de prendre les devants en disant « On va pas t'utiliser tant que t'es pas fait des efforts pour être sobre. » Et visiblement, c'est pas ce qui se passe. Je veux dire, t'as des personnes à la WWE qui se sont fait attraper pour divers problèmes. Tu peux pas nier que le fait qu'ils ont toujours payé un programme de réhabilitation. On appelle ça une cure de désintoxication aussi en France. Pour que cette personne apprenne, tout du moins, à se contrôler ou à se sevrer totalement. Mais là, visiblement, c'est même pas le cas. Il y a peut-être la raison qu'ils font rien. Mais c'est encore assez récent pour la WWE qui paye pour n'importe qui, même les anciens employés. Je pense que ça date de 2007 ou 2008. Oui, mais quand tu vois les résultats que ça a, je veux dire, Jack Roberts, ça faisait combien d'années que les fans de 4 savaient qu'il avait un problème avec l'alcool ? Plusieurs années, des décennies. Plus d'une décennie, c'est pas 15-20 ans. J'ai souvenir d'un row où Jerry Lawler, il avait écrasé une bouteille de Jack Daniels, ou vidé une bouteille de Jack Daniels sur lui, non ? C'est pas ça. Mais c'était pas au clean-off de riz ? Enfin bref, j'ai souvenir d'un angle comme ça. Donc ça remonte il y a quand même au moins 15 ans. Mais je comprends pas qu'en sachant qu'il était justement en cure de désintoxication pour son problème d'alcool, que Jerry Lawler a été lui vidé du véritable alcool dessus. Enfin, ça faisait partie aussi... Remarque, il y a aussi Scott Hall aussi à la WCW, qui s'était fait arrêter aussi pour conduire dans l'état d'ivresse, qui avait moché une voiture, et qu'ils ont tourné ça en angle, où ils buvaient plus que d'habitude, où ils vomissaient aussi sur des gens. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, mais dans le cas de Scott Hall, c'était pas de la vraie alcool, tandis que Jerry Lawler a quand même vidé du vrai Jack Daniels sur Jack Roberts. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est ça que je voulais dire. T'aurais pu prendre du jus de pomme, c'était pareil. Exactement, on aurait pas vu la différence pour nous aussi la télévision. Enfin, mais bon... Bon, qui s'est fait arrêter pour la quatrième fois en six ans. Mais il faut savoir aussi une chose qui est assez intéressante. C'est que sa deuxième ou troisième arrestation, malheureusement j'ai pas la date précise en tête, mais son mode de défense est quelque chose d'assez inédit. Je sais pas si tu sais de quoi il est en retour, non ? Je m'en souviens plus, mais tu peux l'expliquer, non ? Alors, c'est un... Je sais pas, je trouve pas les mots. Enfin, s'il y a un mot, mais je vais pas le dire à l'antenne, parce qu'on va essayer de rester poli. Il y a une tijon. Oui, voilà, bien sûr. Mais dire que la personne qui a vu Kurt Angle et qu'il a dénoncé à la police parce qu'il conduisait et qu'il était visiblement pas dans son état normal, on peut pas le condamner pour ça, parce que la personne qui l'a vue, c'est un alcoolique. Tu vois un peu le raisonnement, c'est ridicule. Ouais, mais surtout s'il était à jeun, lorsque il a vu ça, ça aurait pas dû jouer contre lui non plus. Contre le témoin, je veux dire. Non, carrément, carrément. Donc visiblement, il a réussi à passer déjà trois fois avant dans les mailles du filet. Là, c'est la quatrième fois. J'espère... C'est malheureux, mais je pense qu'à ce niveau-là, il aurait pas fallu l'envoyer en Kurt tout de suite. Il aurait fallu le mettre en prison d'abord. Pour qu'il comprenne un petit peu. Parce que tu ne mets pas quand même quatre fois comme ça la vie des... Encore, s'il s'en fout de sa vie à lui, il faut rester dans un mur, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est pas un souci. Oui, la vie des autres, il m'a en danger aussi. Parce que j'ai perdu des gens sur la route à cause de comportements comme ça, que ce soit directement ou indirectement. Donc c'est pour ça que je suis un peu... sur le vif avec cette histoire. Mais Kurt n'avait pas été arrêté et payé la caution pour sortir plus rapidement ? Si, si, si. Ça, c'est la troisième fois, il me semble. Oui, je pense aussi. Donc je pense que aussi, sa célébrité, ça l'a aussi... Ça l'a aidé à passer entre les mailles du filet. Mais alors là, il y a quelque chose que j'ai lu hier et que j'ai trouvé ça tellement effarant au point que je t'ai envoyé un message privé pour demander si on allait parler de cette histoire. Et je m'explique. Visiblement, donc, qu'il devait avoir des fois, j'ai envie de dire pourquoi on ne parle pas de la TNA, mais c'est un peu logique. On ne va pas parler d'une compagnie qui ressasse les mêmes choses depuis 4 ans. Personnellement, ça ne m'intéresse même pas d'en parler. Oui, parce qu'il semble avoir un peu moins de... Comment je pourrais dire ça ? D'intérêt au bien-être de leur employé. Oui, bien, totalement, totalement. Et là, en plus, il devait avoir un 5 contre 5 entre deux gangs et dont Kurt Angle devait faire partie de ce match. Alors là, j'ai lu hier que visiblement, le match, au lieu de l'atteler totalement étant donné qu'il manque une personne, ou de dire, on va faire un 4 contre 5 ou un 4 contre 4. Voilà. Mais là, il se décide de dire, ben non, le match, au lieu de le mettre, il s'était prévu pour le pay-per-view, ben on va le repousser. C'est n'importe quoi. Pourquoi tu le repousses ? Il y a en cure de désintoxication. Ils vont le laisser sortir. C'est débile. Normalement, c'est combien de temps ? C'est 30 jours environ ? Oui, mais le pire, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est censé être repoussé jusqu'au 22. Sur le coup, tu te dis, ok, peut-être à la limite, il sortira à temps. Ce n'est pas souhaitable parce que ça va lui attirer encore plus de problèmes avec la justice. Enfin, bref. Mais je me suis renseigné. Je trouve que la TNA, elle tourne ses programmes télé, donc Impact. ils font des tournages, ils font des sessions de deux ou trois épisodes. Il se trouve que ce fameux 22, il tourne deux épisodes. Donc, s'il n'apparaît pas pour le 22, officiellement, ça voudrait dire que les fans à la télé vont se dire « Ce n'est pas grave, on le verra la semaine prochaine. » Ben non, puisqu'il tourne deux épisodes d'un coup. Donc, cette histoire, elle est encore plus idiotique. C'est vraiment... Enfin, idiotique. C'est un mot qui n'existe même pas, mais c'est vraiment ridicule. Mais ça, dans le fond, ce serait... Mettons, l'épisode du 29 serait enregistré le 22, mais il ne pourrait pas participer à l'enregistrement du 22 parce qu'il ne serait pas là, comme en parenthèse, mais dans le fond, vu que c'est la même soirée, il va être là quand même. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais... parce que je commence à m'embrouiller un peu dans mes explications. Donc, est-ce qu'il sortira à temps pour les enregistrements d'impact ? Honnêtement, je ne le souhaite pas. Parce que je pense que ça va lui attirer énormément de problèmes de se montrer juste comme ça ou alors, à la limite, le faire sortir de sa cure des intoxications pour le faire catcher. Mais c'est ridicule. À la limite, annuler le combat ou changer vos plans la dernière minute. Oui, justement, ça serait mieux que de lui donner un passe-droit parce qu'il est connu ou parce que c'est nécessaire comme Jack Swagger. Il y avait eu un retardement dans son procès justement parce que WrestleMania approchait. Ils ont accepté de lui donner un passe-droit à cause de ça. Après, il faut quand même avouer que cette compagnie, la TNL, elle a quand même un énorme problème vis-à-vis de ça. Je ne sais pas si tu te souviens il y a quelques années de ça. Je crois qu'il y a deux ans, Jeff Hardy qui était dans l'incapacité de catcher. Je ne sais pas si tu te souviens un match contre Sting. Oui, je m'en souviens très bien. Il était dans un état pratiquement second. Sting n'était vraiment pas de bonne mœur après lui. Tu m'étonnes au point que le match a duré 20 secondes et que les fans à la fin du match criaient c'est de la connerie et Sting s'est tourné vers le public et a dit oui, je suis d'accord. Je m'en souviens. Mais ça n'est pas professionnel non plus. Jeff Hardy ça fait des années qu'il est dans l'industrie d'avoir un meilleur comportement que ça plus professionnel. Cœur d'un gueule aussi d'ailleurs. Oui, exactement. À la limite Jeff Hardy il a plus ou moins rectifié le tir. On n'en entend plus spécialement parler comme étant un danger pour les personnes qui sont avec dans le ring. Non, lui il semble vraiment avoir fait un tournage complet de 180 degrés. Matt Hardy aussi d'ailleurs et heureusement. par contre il a toujours été Matt il a toujours été un peu moins pire que Jeff j'ai l'impression. Il a jamais été au même niveau de drogue dure. Oui, oui. Il y avait des vidéos aussi sur YouTube où le mec était quand même dans un état second où il racontait quand même pas mal de conneries. C'était honnêtement ça faisait mal de voir ça. Tu regardes ça tu dis le mec est en pleine déchéance. Mais il n'y avait pas eu une vidéo sur YouTube où il disait qu'il y avait quelqu'un qui était rentré dans sa maison ou quelque chose comme ça. C'est possible. c'est possible. Je n'ai pas tout regardé. J'en avais vu une ou deux c'était vraiment mais enfin et donc ce que je voulais dire c'est qu'ils ont énormément de problèmes vis-à-vis de ça au point qu'il y a des photos et je vous assure ce n'est pas une bêtise vous pouvez aller voir je ne vous donnerai pas le mot clé pour trouver ça où on voit des stars de la TNA qui posent qui freinent des photos avec des fans où ils ne savent rien de fumer un joint. Donc quelque part je pense qu'ils ont en interne aucune tu vois aucun code de conduite vis-à-vis de ça donc ils en profitent et puis Mais là c'est pas nécessairement la bonne décision pour eux parce qu'un jour ça peut faire comme avec la WWE puis se faire regarder à la loupe pour avoir le moindre petit détail choquant ils vont se faire viser comme étant responsable. Exactement exactement et le jour où il y aura vraiment quelque chose de dramatique je ne le souhaite absolument pas et ben tout le monde va leur tirer dessus de tous les côtés donc il faudrait il faudrait mieux pour eux qu'ils se mettent définitivement non seulement je ne vais pas dire à contrôler parce que bon ça joue plus ou moins à la confiance avec les lutteurs mais à encadrer déjà un peu plus mais ça serait un bon début pour eux carrément parce que quand il va avoir vraiment un problème j'ai peine à croire de ce qui va arriver oui ben on se rappelle déjà de toute la mauvaise publicité qui avait ressorti contre la WWE au début des années 90 après des années elle a laissé prendre des stéroïdes quand ça sortit publiquement ça a été vraiment difficile pour l'image de la compagnie l'histoire des stéroïdes ça fait énormément de mal oui justement si la TNA est trop permissive un jour ça peut se revirer contre eux surtout que même dans les interviews il y avait certains lutteurs qui faisaient l'apologie de certaines drogues bon maintenant ils sont passés à la WWE comme Rob Van Damme je me souviens dans certaines interviews ils parlaient de l'égalisation du cannabis des choses comme ça à la limite c'est pas ton rôle garçon dans ce cas là à la limite tu fais de la politique je veux dire si vraiment c'est ce que tu veux faire enfin bref mais juste faire une dernière note avant de passer au prochain sujet oui vas-y justement avec tout ce qu'on sait sur Rob Van Damme puis son namo on pourrait dire de la marijuana c'est carrément ça je me demande combien il y a de temps préduré dans la compagnie de la WWE avant d'être testé positif ah oui pareil moi je me demande si c'était pas une hypocrisie s'ils ont pas fermé les yeux et qu'au bout d'un moment ils se sont dit bon allez ça suffit il va nous attirer des problèmes ou alors s'il y a pas eu comment dire quelqu'un qui s'est fait contrôler positif qui a dit attends moi si je suis positif au test lui tout le monde le sait et puis visiblement je sais pas et apparemment ce qui l'a fait chuter Rob Van Damme c'est qu'il s'était fait arrêter avec sa boue et tous les deux ils avaient ils étaient en position je crois de produits stupéfiants non ? tu te souviens plus d'une histoire non ? ouais il me semble que c'est ça ben moi je tu parles d'une anniversaire en voiture 2006 2006 ouais avec 18 grammes de marijuana et 5 pilules de Vicodine je me souviens pas de cette histoire là par exemple ça date de 2006 ouais je me souviens de l'histoire je t'en avais parlé un peu il y a pas longtemps Aaron Sheik et Jim Duggan ouais ça je me souviens ça j'avais un vague souvenir je l'avais lu dans un bouquin mais je me souvenais plus exactement mais pour faire une histoire courte pour ceux qui l'ont pas entendu parler dans l'époque c'était très conservateur on pouvait pas voir un méchant et un gentil ensemble eux ils se sont fait arrêter pendant qu'ils étaient ennemis dans la même voiture et pas seulement ça mais il y avait aussi de la drogue dans le véhicule ça me surprend qu'à moitié imagine à quel point Vince était en colère contre eux je pense ouais parce qu'il y a dû y avoir un sacré pétage de plomb enfin toute cette histoire pour vue et du moment qu'il se soigne qu'à la limite à la limite même je vais me dire une chose qu'il arrête même qu'il prend sa retraite maintenant parce que malheureusement ses meilleurs jours sont derrière lui je pense qu'il en a conscience de ça je pense qu'il avait aussi des problèmes avec son coût oui bien sûr je pense que s'il continue actuellement c'est pour des problèmes d'argent je pense que sinon il aurait pris sa retraite il aurait fini tranquillement ses jours à WWE où il aurait trouvé un petit rôle en coulisses un petit job sympa où t'es payé tranquillement à mettre les pieds sous la table donc ce que j'espère vraiment c'est que c'est qu'il va se soigner tout simplement j'ai raconté lui personnellement oui bien sûr oui oui je pense que voilà j'en ai fini sur ce sujet du moment qu'il se soigne tout ira bien une note peut-être un peu plus positive ah oui puisque le SummerSlam approche on s'est dit qu'on pourrait parler un peu de nous souvenir des 25 premiers wrestlers des SummerSlam on parlera pas nécessairement de toutes les années mais seulement de ce qui est pour nous ressorti au travers de ces 25 SummerSlam là alors par curiosité combien tu en as noté de moments de moments ou d'années différentes enfin de de meilleurs souvenirs on va dire en tout j'ai pas compté mais je dirais que j'en ai peut-être 12 14 environ ah ouais t'en as quasiment plus que ouais ok d'accord moi j'en ai peut-être 3 fois moins d'accord ok bon c'est pas grave on va on va improviser ben au pire ce qu'on pourrait faire c'est qu'on va y aller chronologiquement quand je vais tomber sur une année ouais vas-y je t'en prie ouais j'ai noté de façon par année donc y'a pas de soucis la première chose qui me revient moi c'est en 88 normalement le Hunky Tankman devrait affronter Brutus Beefcake pour la ceinture mais le Barber avait une blessure entre parenthèses puis c'est l'Ultimate Warrior qui l'avait remplacé je sais pas si tu te souviens qu'est-ce qui s'était passé par la suite je crois que c'était un match très rapide non ? oui 31 secondes puis l'Ultimate Warrior était devenu le nouveau champion ok je l'ai revu il y a quelques années ce Summers là mais j'en ai pas un super super souvenir mais ça peut être moi c'est pas pour l'ensemble du Paper Room c'est juste pour le moment la surprise de l'Ultimate Warrior le changement de ceinture puis le combo extrêmement rapide parce que qui talkman à l'époque était dans un très long règne pour la ceinture c'est pour ça qu'il a été appelé le plus grand champion de la course de la course de la course de la course donc c'était pas une défaite qu'on aurait pu voir revenir aussi rapidement et c'était aussi je pense l'ascension aussi pour l'Ultimate Warrior oui exactement je crois que c'est son premier titre d'ailleurs si je dis pas de bêtises non ? oui le mémoire oui aussi c'était sa première fois qu'il gagne une ceinture ok ouais c'est un souvenir assez sympa effectivement après ça j'avais 1991 on va voir si on a le même vas-y Bretard contre Kurt Ening non c'était pas ça que j'avais fait l'occasion mais c'était un bon moment vas-y tu peux en parler non ça c'est c'est un match pas forcément comment dire c'est pas c'est pas l'histoire derrière c'est que le match était vraiment pfff voilà Mr. Perfect moi c'est un de mes lutteurs préférés je pense qu'il aurait mérité quand même mieux bien sûr il est parti trop tôt mais bon tu mets un match entre lui et Bretard forcément tu vas avoir quelque chose d'assez intéressant oui c'est clair à chaque fois qu'il se rencontrait c'est un bon combat et je me demande si c'était pas pour la ceinture intercontinentale ce match est-ce que c'était dans ce combat-là qu'après le combat Bretard avait arraché le costume de Mr. Perfect j'ai pas souvenir je me souviens de ce match qui était vraiment vraiment sympa attends je sais pas enfin je sais que c'était la Mr. Perfect qui était plus ou moins sur le c'était plus ou moins sur le mois comment dire il était sur le départ et c'était effectivement pour le titre c'était une victoire de Bretard avec un match de près de 20 minutes je conseille d'ailleurs aux amateurs du genre qu'on passe à un bon petit moment oui on est un écoutournable pour moi ce que je faisais allusion c'était pour le mariage entre Ren Savage et Miss Elizabeth ah ouais c'était la même année effectivement ouais c'était la même année puis je sais pas si tu te souviens mais en exclusivité sur la VHS on avait vu un peu la cérémonie d'après mariage où il y avait eu le paquet cadeau truqué un peu de Jack Roberts avec le je sais plus c'était quoi c'était un cobra je pense ah c'est le fameux cobra qui mord mais il n'avait pas mordu le cobra il l'avait mordu sur le ring mais il y avait eu un serpent de caché dans un des paquets cadeau pour le mariage ah d'accord ça je ne me souviens pas de ça je me souviens du fameux cobra qui avait mordu Randy Savage oh punaise c'était vraiment quelque chose d'assez flippant oui il ne voulait pas leur chérprise en plus ah oui c'est en totale contradiction avec des fois des antes comme ça où les serpents ne voulaient pas mordre là ils ne voulaient plus lâcher le serpent mais à la télévision ça avait été jugé un peu trop un peu trop graphique pour montrer il avait censuré la morsure il y avait un rond à l'endroit où ça mordait pour ne pas qu'on voit quelque part tu peux le comprendre c'était quand même assez flippant cette histoire oui c'est clair ça lui a laissé des cicatrices aussi je sais que ça m'a marqué personnellement donc après ça moi j'avais en 1992 alors est-ce que j'ai quelque chose cette année là ah j'en ai un aussi mais je te laisse dire l'envoi premier vas-y ben moi c'est parce que c'était un combat premièrement qui était assez inhabituel pour le main event le championnat entre Brettert et le British Bulldog on a le même je vois que j'en étais sûr c'est très rare que la ceinture soit défendue dans le dernier corbeau de la soirée dans un PPV ouais et c'est quand même un match de près du demi-heure si ma mémoire et les potes ah ouais quand même ouais bon peut-être un petit peu moins bon sur le plan technique que le match tout à l'heure avec Mr. Perfect mais vraiment un très bon match et c'est marrant de voir que c'était des gens qui sont quand même plus ou moins de la même famille il y a des parentés je crois voilà oui et de voir qu'ils pouvaient être un peu stiff en fait l'un envers l'autre c'est ça qui est assez rigolo c'est peut-être justement le fait qu'ils se connaissent aussi bien qu'ils se permettent un peu plus en sachant qu'il n'y aurait pas d'animosité par la suite oui bien sûr c'est pas comme les matchs au Japon les shoot match comme ils appellent ça pour les mecs comment dire le match il commence normal puis dès qu'il y en a un qui prend un gros coup il se met à frapper l'autre et ça part en cacahuète au point que l'arbitre il doit arrêter oui ça se venge d'un côté après ça il n'est pas content il refrappe de l'autre il y a des matchs comme ça avec Vader allez voir sur Youtube c'est pas spécialement intéressant mais pour le fun ça peut se regarder donc on l'avait en commun celui-là ensuite j'avais 1993 là j'ai rien du tout tu vois ok ben moi c'est parce que premièrement c'était le dernier combat de Taddy BSI il y avait une blessure au dos et au cou puis il avait terminé sa carrière dans ce combat-là contre Résoramond d'accord je m'en souviens pas du tout aussi ben tu te souviens peut-être de bord de ce qui est arrivé avec Lex Luger il avait fait une tournée à bord du pays dans le Lex Express oui je me souviens de ça quand il avait battu Yokozuna oui c'est ça si je dis pas de bêtises non ? il avait gagné apparemment oui je suis pas sûr attends j'ai la carte sous les yeux il avait peut-être gagné par décompte à l'extérieur c'est ça c'est ça mais il n'avait pas gagné le titre non c'est justement il avait fait justement la grosse tournée dans le Lex Express je pense que c'était pour une tentative pour le rendre plus populaire avec la foule pour lui donner prochainement le règne mais je pense que vu que ça n'a pas fonctionné au point qu'il avait voulu la WWE ils ont décidé d'annuler les plans c'est possible ouais c'est possible il y avait apparemment un match Bretard contre Barry Horowitz en dark match mais Bretard avait lutté deux fois dans le le pay-per-view contre Jerry Lawler et puis c'était contre qui le deuxième match au début ton dark match c'était Owen Hart ah ok mais au début c'était supposé être Jerry Lawler contre Bretard mais Jerry avait dit qu'il était blessé puis il avait trouvé un remplaçant en personne de Dunk mais une fois que Brett avait réussi à gagner contre Dunk Lawler avait révélé qu'il n'était pas réellement blessé en s'attaquant à Brett pour se venger de sa victoire et Jack Tony avait forcé le King à combattre sinon il allait être béni de la compagnie parait à ça Brett avait réussi à gagner avec le short-shooter mais il a refusé de lâcher prise puis la décision a été renversée d'accord c'est rigolo parce que cette feu de Jerry Lawler contre Bretard c'est moi je pense c'est une des choses qui m'a le plus marqué dans ces années elle a duré extrêmement longtemps elle a commencé si je ne dis pas de connerie elle a commencé je pense au King of the Ring 93 quand Brett est devenu le roi puis ça a rendu Jerry Lawler jaloux ça s'est terminé environ deux ans plus tard ah oui d'accord à l'époque il savait faire des choses sur plus d'une année c'était oui bien apparemment Vince McMahon décidait des combats qu'il voulait pour le Wrestlemania mettons qu'on est en 93 on va dire il décidait des combats qu'il voulait avoir à Wrestlemania en 1994 puis après ça les scripteurs ils écrivaient à reculons pour se rendre jusqu'au combat qu'il voulait aujourd'hui c'est pratiquement peut-être un mois ou deux d'avance que c'est décidé dans le meilleur des cas c'est plutôt de la même façon ouais malheureusement et je vois qu'il y avait un match cette année là l'Undertaker contre Giant Gonzales voilà on le fera peut-être un jour on le fera peut-être un jour le Giant Gonzales ouais c'est un autre des minutes qu'on pourrait parler ouais j'espère pas qu'on le fera quand même 94 je pense t'as quelque chose moi j'en ai un oui ben moi j'en ai deux premièrement celui que je pense que toi aussi ça serait le combat en cage entre Brett et Owen oui t'as dit le combat en cage déjà bon on est d'accord mais c'est un très bon combat oui oui carrément plus d'une demi-heure 32 minutes oui mais est-ce que ça te déçoit pas qu'au travers des années Owen n'y avait pas réussi à battre Brett pour la ceinture si 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 je pense qu'il aurait ben je suis un grand fan de Owen Art tu le sais très bien donc j'ai toujours pensé que c'est quelqu'un qui a toujours été sous-utilisé voire des fois très mal utilisé et je pense qu'il aurait mérité même un run très très court un run très très court mais déjà ça te surprend pas qu'il ait gagné sa première ceinture solo seulement en 97 ouais ça quelque part c'est un peu enfin en même temps t'avais aussi des pleurnichards qui étaient là aussi dans la compagnie à cette époque là oui une certaine clique t'avais Scott Hall Kevin Nash Michael et ses compagnie les mecs au niveau de la pleurniche c'était la joconde ils pleuraient mieux que les autres ils aimaient ça garder la ceinture entre eux dans le clan c'est pour ça qu'on voyait surtout comme Sean Michael et Réza Ramon se partagent la ceinture intercontinentale ou Sean Michael et Diesel pour la ceinture du monde par exemple bon ben j'ai perdu mon sourire bon j'arrête ce casse je m'en vais ça allait plus de la façon qu'il voulait il est parti combien de fois on le compte plus mais pour en revenir à Owen même s'il n'a pas gagné au Summer Slam au moins on pouvait dire qu'il avait réussi à gagner contre son frère à Wrestlemania qui était le plus gros pay-per-view de l'année de toute façon il y a des matchs où le lutteur en face même s'il est du côté des méchants il ne gagne pas mais il gagne quand même un peu le coeur de certains fans oui mais je pense que surtout qu'Owen avait gagné légalement sans tricher je pense que ce match là Owen il a énormément ça a énormément marqué les fans oui ben c'est clair il a prouvé de quoi il était capable il a prouvé qu'il pouvait être au niveau de son frère aussi ce qui n'est pas nécessairement facile car le frère a fait la réputation de la famille avant ouais bon Vince si tu nous écoutes cette année tu sais qui mettre dans le love fame même si ça pose problème tu t'en fous tu le fais à titre posthume et puis c'est tout s'ils ne sont pas contents ben ils ne sont pas contents tu le fais quand même tu mérites amplement d'en faire partie oh oui oh oui malheureusement mon second moment de 1994 je suis presque certain que tu sais lequel que c'est Razor Raymond contre Diesel non ? non je faisais plus allusion au combo miroir ah l'Undertaker oui Undertaker contre Undertaker oui non mais je l'ai choisi parce que c'était quand même quelque chose de mémoire qu'on n'avait jamais vu dans la compagnie avant donc c'était quand même assez surréaliste de voir deux Undertaker un en face de l'autre se battre ouais c'est pas quelque chose qui m'a vraiment marqué non mais remets-toi à l'époque on a 10-11 ans on voit ça c'est oui c'est sûr qu'elle est dans le contexte de l'époque tu dis qu'est-ce que c'est que cette histoire ouais mais c'est justement j'essaie de me remettre dans le contexte de cette époque-là donc après ça moi j'avais 1995 à un certain moment euh qu'est-ce que j'ai j'ai rien en 95 ben premièrement c'était la dernière apparition télévisée de Lex Luger à la WWE il avait rejoint la WWE la semaine suivante ouais ou il était apparu à la télévision dans le public oui au premier nitro ouais ensuite j'avais les débuts de Isaac and Kim qui allait devenir Kane ah exact oui c'était aussi on pourrait dire la fin de la rivalité entre Brett et Jerry Lawler ah carrément il y a pas longtemps ah ben oui tu t'en souviens il y avait tranglé Brett dans les cortes sa tête était pris entre la deuxième et la troisième corte puis il tirait pour les trangler oui je me souviens de cette histoire puis mon dernier moment c'était le combat retour de l'échelle de Wrestlemania 10 entre Sean McCall et Razor Hammond c'était ah c'était cette année-là effectivement oui autant que le combat échelle je me souviens parfaitement mais je me souvenais plus qu'il y avait un combat retour puis c'est marrant c'est marrant parce que le combat retour ça se faisait six mois après oui plus dans ce cas-ci ça a été fait pratiquement un ennemi plus tard ouais parce que Wrestlemania 10 est en 1994 puis le Summer Sam du combat retour de l'échelle c'est en 1995 ça se faisait pas un mois après comme maintenant non c'était vraiment sur le long terme ensuite en 1996 j'ai rien attends faut que je vérifie quand même j'ai rien effectivement moi en 1997 c'est pas pour un moment positif c'est plus pour un moment qui était très inquiétant tu te souviens le marteau-plan de Wenard sur Steve Austin qui l'avait paralysé temporairement ah c'était c'était là d'accord ouais effectivement ouais c'était assez effrayant sinon je regarde qu'il y avait une carte qui était quand même assez intéressante t'avais Mankind contre Triple H oui le combat en cage ouais t'avais Goldust contre Brian Pillman on va prendre que les meilleurs British Bulldog contre Ken Shamrock c'était pas cette année-là qu'il y avait eu l'histoire avec la nourriture à chien je sais pas au final personne n'avait mangé non c'était l'histoire avec la robe la robe c'était Brian Pillman Goldust c'est ça ouais t'avais pas parlé de Ken Shamrock British Bulldog ah oui si mais c'était Brian Pillman Goldust c'était cette année-là 95 avec Marlena 97 oui Marlena qui avait tué Brian Pillman c'est n'importe quoi mais je me souviens mais cette histoire de nourriture pour chien je me demande si c'est si c'est la même année de façon British Bulldog a dû partir quelques mois après oui en novembre 97 donc ouais c'était peut-être avant peut-être je me souviens plus je me souviens plus exactement le moment oui peu importe euh moi j'avais quelques moments 98 alors attends est-ce que moi j'ai quelque chose il me semble que j'ai quelque chose mais je suis pas sûr non non je n'ai rien noté le premier moment c'était le Lions Den entre Ken Shamrock et Oena c'est pas que le combo était nécessairement grandiose mais c'était la première fois à la WWE qu'on voyait ce genre de combo-là d'accord ça s'était déroulé ailleurs que dans l'aréna principale aussi et ah c'est le match où Oena est accompagné de Dan the Beast Severn si je dis pas de bêtises je pense que oui c'est possible ah bah attends aussi il y avait eu le le fameux combat de la coupe de cheveux je sais pas si tu te souviens euh non ah selon la carte c'est bien ça oui ah oui le combat oui Hervé c'est entre X-Pac et Jeff Jarrett c'est ça exactement oui Jeff Jarrett s'était fait couper les cheveux mais ce qui avait donné je pense un peu le l'indice qu'il allait perdre Jeff Jarrett il avait quand même coupé ses cheveux de presque une moitié pas longtemps avant le combat il aurait dû attendre de le garder complètement long jusqu'à ce jour-là au lieu d'y couper à moitié un peu avant le combat ouais puis aussi il était parti aussi quelques temps après oui ben pas long je pense que c'était un an après en 99 parce qu'il était pas content de ce qui arrivait la rivalité avec China puis la ceinture intercontinentale ah ouais et t'avais aussi ah Triple Edge contre le Rogue aussi cette année-là Austin contre l'Undertaker ouais t'as quand même du lourd oui c'était quand même un gros pay-per-view ouais t'as ouais il y avait quand même des choses sympas 1999 j'ai absolument rien alors attends parce que j'affiche la carte et je regarde en même temps si j'ai des choses euh non j'ai rien et au niveau de la carte qu'est-ce que ouais t'as rien d'exceptionnel non plus mais en 2000 par exemple il y avait certaines choses qui ont retenu assez l'attention oui oui bon là je pense qu'on va tomber peut-être assez d'accord euh le Tables Ladders et Chairs c'est ça euh oui ben c'était justement le premier combat de TLC parce que Wrestlemania 2000 c'était officiellement seulement un combat d'échelle puis je pense qu'on peut dire qu'ils avaient surpassé leurs performances de Wrestlemania 2000 aussi oui oui ce match c'est maintenant un classique du genre c'est marrant parce qu'il dure je vois au niveau c'est marqué on a le temps en fait sur le sur la carte qui est sur Wikipédia 14 minutes 51 quand on voit le match on pourrait croire qu'il dure le double en fait tellement ça va vite tellement ça va vite ils ont su bien meubler leur temps ouais ouais et aussi il y a un match ouais tu peux continuer non vas-y je t'en prie parce que c'était un rapport avec un autre combat tu dois sûrement te souvenir la chute que Shane McMahon avait fait il a contesté Blackman puis il était monté sur la structure du truc ah oui d'accord oui Blackman avait frappé avec le candlestick puis il était tombé du haut de tune exact je me souviens je me souviens plus que c'était l'Allemagne tu vois autant que bon Summerslam 2000 forcément c'était le TLC mais on peut donner au moins ça à Shane McMahon c'était pas un lutteur d'entraînement mais il faisait quand même des cascades qu'on voyait pas voir d'autres personnes oui bien sûr bien sûr c'était encore l'époque où t'avais aussi Ride to Censor j'aimais bien cette équipe ça me faisait marrer la censure pourquoi ça me faisait marrer c'est des débiles mais c'était surtout une parodie du PTC qui était un groupe de parents qui était contre la WWE 2001 moi j'ai rien du tout alors attends est-ce que j'ai quelque chose non que dalle de toute façon je crois que j'en ai encore un seul après ouais j'en ai encore un seul après il est très loin donc forcément je vais continuer d'abord avec 2002 ouais le retour après 4 ans et demi d'absence de Shawn Michaels d'accord ah oui effectivement dans un street fight oui ben moi Shawn déjà ça a été un militant préféré donc de le revoir je m'y attendais plus vu la blessure qu'il y avait eu en 1998 quand il y a eu l'annonce de son retour j'étais très content j'avais hâte au Summerslam ok c'est pas Summerslam 2002 j'en ai pas forcément un énorme souvenir alors que si on regarde la carte ben déjà le combo d'ouverture était excellent Colt & Gold contre Mysterio c'est un combo à avoir absolument t'as aussi Ric Flair contre Jericho Edge contre Eddie Guerrero Landstorm et Christian contre Bookerti Goldust bon c'est peut-être le combo le moins intéressant t'as Rob Van Dam contre Chris Benoit Undertaker contre Test donc le Shawn Michaels contre Ipple Edge et Lesnar contre le Rock c'est une carte très très forte tu fais une carte comme ça aujourd'hui c'est mal à l'aise oui ben justement c'était une carte exceptionnelle on avait quasiment une carte de qualité WrestleMania oui voire peut-être peut-être le McRantus qu'on voit certains WrestleMania qu'on a eu oui c'est moi ensuite mon prochain moment il arrive juste en 2005 ok alors attends je vais essayer ben vas-y je t'en prie ben c'était pas pour une bonne raison par contre c'était surtout pour le non-professionnalisme de Shawn Michaels oh j'avais oublié ce match non j'en fais des cauchemars t'es vraiment non c'est affreux non pas ça non c'était affreux non mais pas ça non sérieux ah bah non mais c'est pas l'attitude d'un professionnel je m'excuse ben c'est Shawn Michaels en même temps quelque part c'est cohérent ouais c'est ça quelqu'un qui disait qu'il avait complètement changé on a vu là que c'était pas nécessairement vrai c'était encore ses vieilles habitudes d'antan ah c'est horrible donc c'était je sais pas si tu l'as mentionné Hulk Hogan contre Shawn Michaels ouais Hulk Hogan contre Shawn Michaels normalement il devait y avoir eu un combat retour que l'autre personne aurait gagné plus tard mais Shawn Michaels était tellement pas content de devoir perdre qui avait vraiment exagéré chaque coup qu'il vendait en revenant comme une balle de ping pong d'un côté c'est ça oui donc ce qu'il y a de rigolo c'est que ça date d'il y a 8 ans donc on sait tous que Hogan ça fait près de 15 ans qu'il a une hanche en plastique une hanche artificielle il n'y a pas de honte à le dire c'est pas non non surtout avec tous les poids lourds qu'il veut au travers de sa carrière comme Andrew the Giant sur Kuzuna oui bien sûr le Big Show on peut pas lui en vouloir d'avoir des problèmes de double danche mais à la limite ce match là il aurait jamais dû le faire on est d'accord il était déjà Michael il surjouait les coups et Hogan il les vendait il les vendait aussi très mal ses propres coups c'était un match ça peut paraître paradoxal pour certaines personnes mais je pense c'est l'un des pires matchs que j'ai vu ça m'a marqué un des pires oui personnellement il faudrait qu'on fasse un jour notre top 10 des pires matchs que l'on ait vu celui-là il est forcément dans le top 5 c'est vraiment pas un bon souvenir c'est pas le genre de déconne que j'avais pensé à faire donc j'ai pas vraiment de juste de penser c'est un match qui m'a vraiment marqué pour de mauvaises raisons c'est rigolo parce que quand tu regardes le reste de la carte c'est le match le plus mauvais de la carte et c'est le main event c'était le combo le plus attendu t'avais Batista contre JBL qui était honnêtement un match quand même pour le titre qui dure 10 minutes 9 minutes et 5 secondes pour un match no holds board non mais c'est n'importe quoi c'est parce qu'il fallait du temps pour les deux dinosaures Michael c'est Hogan probablement en même temps cette soirée là il y a fait un très bon combat entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero je sais pas si tu te souviens c'est vrai que je l'ai pas noté en fait dans mes moments mais un match un match de l'échelle non j'avais pas marqué si t'as l'occasion essayer de le retrouver bon il y avait derrière toute une histoire pour la garde du fils de Rey Mysterio je sais pas si tu te souviens c'était oui je pense que je m'en souviens un peu c'était assez étrange c'était à cette époque là que CM Punk avait chanté Bonne fête au fils de Einstein ou à la fille c'est pas à cette époque là c'est plus tard c'est bien des années plus tard il me semble moi je pense que c'était en 2007 quelque chose comme ça oui ça date d'il y a quelques années c'est sûr mais c'est un peu plus tard donc moi par la suite j'avais aucun autre moment à parler avant 2011 ok et ben attends moi j'avance jusqu'au jusqu'au mien si j'arrive à retrouver euh pam 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 il faut que je vérifie si c'est bien ça oui donc 2008 le match l'Undertaker contre Edge le Hell in a Cell match bon il n'y a pas grand chose à dire vraiment sur mais à le voir quand même je pense que ça fait partie des meilleurs matchs qu'il y a là dedans c'était pas un SummerSlam qui était exceptionnel d'ailleurs je me souviens c'était l'époque de la WW ECW comme j'appelais ça donc forcément des combats pour la ceinture ECW ce qui ne voulait rien dire et c'était mais en même temps c'était une des rares apparaissants de l'Undertaker en dehors de Wrestlemania déjà à cette époque oui bien sûr et c'est un match qui dure près d'une demi-heure ben attends 26 minutes ouais c'est quand même un long combo oui surtout qu'il y avait eu d'autres matchs avant qui avaient duré quand même moitié moins Triple S contre le Great Cali heureusement d'ailleurs que ça a duré que 10 minutes heureusement ouais et puis t'avais aussi un match qui à moi j'avais trouvé ça on va en parler ça fait partie de on avait parlé tout à l'heure d'un match très court là on en a un aussi très court et vraiment pourri Matardi contre Mark Henry un match qui dure 32 secondes et qui se finit par disqualification et victoire de Mark Henry c'est assez rapide c'est assez rapide pareil 32 secondes pour ça disqualifier oui enfin tant que ça fait derrière un très bon main event quelque part c'est l'important oui tant que tu disais que t'avais rien avant 2011 c'est ça oui c'est exact alors je me souviens plus ce que c'était donc vas-y je te laisse parler tu penses que j'affiche la carte moi c'était pour Alberto Del Rio qui avait utilisé sa mêlet du monnaie de Deben pour avoir son combat contre un Siam Punk qui venait juste de lutter par la 25 minutes contre John Cena exact et ça gagne en 12 secondes il y avait un très bon match en plus avant entre Punk et Cena en plus c'est rigolo parce que bon il y en a plein qui disent John Cena il est nul il est nul mais quand tu mets c'est pas le mec le plus technique de la terre mais quand tu mets quelqu'un quand tu mets quelqu'un en face qui assure la partie technique généralement t'as un match derrière qui est pas trop mauvais justement si on regarde les main inventors depuis les années 80 comme les Hulk Hogan ou Steve Austin c'est jamais des personnes qui avaient un grand éventail de prises pendant qu'ils étaient dans cette position là de numéro 1 de la compagnie exactement ils réussissaient quand même à faire des combats intéressants par leur charisme par le déroulement du combat John Cena il est pas différent d'eux sinon il sera pas encore là après votre année oui je pense que la seule exception qu'on peut trouver là dedans c'est Bret Hart oui que lui il était très technique puis il savait quand même avoir des bons combats avec tout le monde peu importe et il savait aussi parler dans le micro donc il savait un peu de vous faire aussi mais aussi ce que je me souviens Bret Hart a été le premier à avoir la ceinture du monde à dire qu'il ne voulait pas avoir son vestiaire privé parce qu'à l'époque c'était une tradition que le champion oui oui je me souviens comme Hulk Hogan Randy Savage une fois qu'il y avait la ceinture il y avait leur vestiaire privé mais Bret Hart il ne voulait pas ça il voulait rester avec les autres ok quelque part ça prouve aussi que c'est pas parce que t'es arrivé au sommet qu'il faut péter plus haut que tes fesses comme on dit chez nous exactement je sais pas si tu la connaissais cette expression là oui ben nous on dit péter plus haut que le trou ah d'accord nous c'est péter plus haut que son cul mais je voulais essayer de rester un peu poli est-ce que t'avais un moment en 2012 ? ben pas du tout pas du tout donc on va passer à 2013 maintenant oui on va être prêts pour les prédictions premièrement le kickoff ça va être le championnat des Etats-Unis entre Rob Van Dam et Dean Ambrose ah je l'avais pas ça ah ben oui si exact si je l'avais dans mes notes ouais ouais bon j'espère que c'est mérité le combat ben là au tas d'enregistrer l'émission il a gagné le combat hier soir à Rob oui j'ai lu j'ai lu les résultats tout à l'heure pour dire d'être à jour à la page mais est-ce que tu penses que ça serait le bon moment pour lui de gagner la ceinture ? ben moi quelque chose que j'aimerais voir c'est que des anciens comme ça ils montent justement ils aident justement Dean Ambrose à monter en puissance ça j'aimerais bien mais comment faire faire en sorte qu'il gagne la ceinture Rob Van Dam et qu'il regagne la ceinture derrière ça me dérangerait pas personnellement Rob Van Dam ça aurait toujours été un lutteur que je suis toujours bien aimé j'ai pas de préjugé là dessus au contraire tant qu'il parle pas des choses qu'il aimerait fumer ça me dérange pas je te m'attends je te m'attends qu'il reste professionnel puis qu'il est agent oui bien sûr pour ça y'a pas de problème je pense je pense pas que ce soit un problème mais quelque part je te dis bon qu'il gagne la ceinture ou pas à la limite qu'il y ait un changement sur cette ceinture ça me dérangerait pas plus que ça mais je pense que si tu veux vraiment donner de la crédibilité à Dean Ambrose il faut le laisser encore un petit peu ou alors il faut qu'il perde contre vraiment une énorme star ben moi ce que j'avais imaginé comme possibilité de scénario c'est que avec ce qui s'est passé hier le Shield qui était préarrivé pour attaquer Rob Van Dam mais qui avait été entouré de Mark Henry et le Big Show pour le protéger je me dis que ces deux là ils vont peut-être arriver avec lui sur le ring pour justement protéger ses arrières pour que le Shield n'y intervienne pas puis justement ça va aider Rob Van Dam à gagner et parce que ça va être arrivé on va peut-être avoir un combat par équipe entre Mark Henry et le Big Show contre Rings et Rollins pour la ceinture plus tard dans la soirée c'est possible enfin dans les deux cas je vais choisir Ambrose moi je vais y aller avec Rob Van Dam pour nouveau champion enfin là encore une fois c'est pas ce que je prédis qui va arriver c'est ce que j'aimerais qui se passe mais enfin c'est pas grave le prochain combat je sais déjà que ça va être le combat pour toi la pose ravitaillante de Chip Popcorn entre Nathalie et Bribella d'un côté il va y avoir Niki et Eva-Marie dans le coin de Bri puis Cameron et Naomi dans le coin de Nathalie bon dans un sens que Nathalie revient dans dans une carte de pay-per-view sans accompagner le gré de Kali déjà là dessus je suis un peu pour c'est un bon signe parce que c'est quand même une des meilleures lutteuses que l'accompagnent à le présent bah oui parce que Bethphénix actuellement elle est partie il y a déjà quelques temps Eve Therese c'est partie aussi oui enfin elle c'était pas vraiment comment dire son personnage il a vraiment été intéressant dès l'instant où elle a tourné le dos à comment il s'appelait ce guignol avec sa coupe de cheveux ridicule ah zut qu'ils aient des vidéos sur Youtube Zach Ryder Zach Ryder voilà oui je pense que son personnage a vraiment décollé à ce moment là et c'est à partir de ce moment là d'ailleurs que j'ai commencé à aimer ce personnage je me suis dit bah en fait il y a quelque chose à en faire et effectivement bon après dans le ring c'était pas non plus c'est pas non plus une grande technicienne faut quand même l'avouer mais Zach Ryder mais t'as pas la pire non plus comment t'as pas la pire des lutteuses non plus d'accord ah bien sûr ah oui bien sûr t'as des gens qui sont beaucoup beaucoup plus lamentables d'ailleurs c'est rigolo t'as Cameron et Naomi Camerode j'ai souvenir des matchs à la NXT où c'était une calamité ou alors c'était Naomi je me souviens plus laquelle les deux mais c'était une calamité mais vraiment d'ailleurs t'as plusieurs de ces moments qui ont fini par apparaître dans Bochmania tellement c'était mauvais ah oui c'est pour dire mais moi ce qui me déçoit un peu de ce combat là c'est que la rivalité a été majoritairement montée si on peut dire dans l'émission totale du vase au lieu de la montrer pendant les émissions de la WWE donc on n'a pas vu tout ce qui a mené à la chicane entre les deux donc vu qu'on n'a pas pu voir tout c'est plus difficile de s'intéresser au combat exactement mais quelque part c'est une façon aussi pour la WWE de comment dire de vendre aussi de vendre ce qu'on appelle du cross-média d'être présent un peu partout tu vois donc bon là ils ont fait un show de télé-réalité bon t'aimes ou pas moi personnellement c'est absolument pas ma cam vraiment j'ai pas honte de le dire les jeux de télé-réalité on peut le mettre entre parenthèses parce que c'est scripté bah forcément je veux dire quelque part une émission de télé où c'est pas scripté c'est le journal télévisé c'est les infos et encore et encore donc bon allez victoire victoire de Bribella parce que je sens qu'actuellement ils sont en train de faire monter les Bella Twins avec l'émission Total Diva donc victoire de Bribella il se passe quelque chose de différent parce que d'habitude je sais pas si tu viens mais on prend souvent pour les mêmes personnes mais pour le deuxième combat de suite je vais aller différemment de toi parce que je vois Natalia gagne ok bon bah deux matchs deux choses différentes ouais allons-y deux anciens amis qui sont maintenant ennemis avec Cody Rhodes contre Damien Sandor ouais bon là je vais aller vite Damien Sandor sans hésiter ils l'ont fait gagner la mallette il faut qu'ils le montrent maintenant comme quelqu'un de sans pitié il peut pas se permettre de perdre à quoi qu'elle te fait penser cette nouvelle mallette moi elle me fait penser une grosse tabette de chocolat je l'ai pas encore vue mais il paraît il paraît que c'est assez terrible ok bah écoute je vais essayer le temps que tu avais été protester de regarder déjà bah peut-être tu vas chercher ça je veux dire que d'un côté je suis un peu surpris que Cody Rhodes n'ait pas défié Damien de mettre sa mallette en jeu pendant le combat donc tu disais excuse-moi je t'ai entendu un goût-métier bah je disais que puisque Damien est le porteur de la mallette Cody ça me surprend que avec ce qui s'est passé au Money in the Bank qui s'est fait voler la victoire qui est pas dit à Damien tu devrais mettre ta ceinture en jeu si tu penses que t'es si meilleur que moi ok ouais effectivement ah j'irai tomber t'as raison on dirait une grosse tablette de chocolat je mettrai la photo si j'y pense ou waouh c'est schnapp ce truc c'est n'importe quoi c'est justement parce qu'il a pas demandé que la mallette soit mise en jeu que je pense que Cody Rhodes va gagner d'accord effectivement waouh si j'en reviens pas ça on dirait vraiment c'est quelque chose ça on dirait vraiment une tablette de chocolat avec une poignée c'est vraiment étrange s'ils ont que ça à faire pourquoi pas ensuite on va passer au combat qui risque d'être plus une bagarre qu'un combat de lutte entre CM Punk et Brock Lesnar d'ailleurs personnellement je suis étonné que ce match il est pas programmé comme étant un street fight ou un match sans qualification quelque chose comme ça mais on sait jamais peut-être que ça peut être annoncé à SmackDown ou dans le pré-show on sait jamais il peut y avoir un défi de dernière minute c'est possible ou même je dis ça de même mais puisque Paul Eamon et Curtis Axel ils ont tenté de s'en prendre à lui hier à Aurora peut-être qu'on pourrait avoir un combat en cage là je fais juste une supposition comme ça de même oui bien sûr ça peut empêcher des interventions ouais enfin moi je te dis je suis assez étonné que ça ait été comment dire sans circulation ouais ouais je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu différent mais bon pourquoi pas mais toi tu vois qui gagne le problème c'est que Lesnar à chaque fois qu'il vient il fait le boulot pour les autres il est grassement payé mais il est grassement payé pour perdre c'est vrai dans 90% du temps c'est ça oui mais c'est pour ça qu'il y a besoin d'une victoire bah c'est pour ça que je vais établer sur une victoire même si je sais que c'est l'inverse qui va se produire mais je vais t'amener là dessus pour dire que ça relance quand même un petit peu parce que c'est bien beau d'avoir Brock The Beast Lesnar mais s'il paiera à chaque fois c'est plus une bête c'est un bébête c'est tout et qu'il y a eu le dessus dans les bagarres qu'il y a eu jusqu'au pay-per-view je pense que CM Punk devrait avoir une chance de gagner ok c'est vraiment bizarre cette fois-ci on a toutes des prédictions différentes bah oui donc je vais passer au combat mixte entre Caitlyn et Dolph Ziggler contre AJ Lee et Piggy Langston premièrement moi j'aurais préféré deux combos solo personnelles moi aussi moi aussi ça me chagrine de voir ça je sais pas trop quoi en penser et c'est de mon point de vue je vais te choquer c'est moi c'est le match pour lequel je m'en fous mais royalement le match des divas déjà c'était la limite là c'est on a passé un cap bah je sais pas moi je veux je veux attendre de voir qu'est-ce que va se passer parce que peut-être qu'il nous réserve un élément de surprise premièrement je me dis que peut-être que Ziggler a fait semblant de plus aimer AJ pour avoir attiré Caitlyn pour l'humilier encore plus parce qu'on sait qu'AJ elle aime pas du tout donc ça peut être une des possibilités ou encore peut-être que Biggie va en avoir assez du comportement d'AJ puis il va la laisser tomber je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose comme ça bon écoute moi je vais tirer à pile ou face parce que je sais pas du tout du moins quoi choisir c'est la première fois que ça arrive c'est que même une heure déjà avant de tourner l'émission je me suis dit je vais choisir quoi donc j'essaie de regarder un peu ce qui s'est passé les dernières semaines et c'est tellement confus que j'ai essayé de lire dans le mar de café tu vois j'ai ressorti la boule de cristal la boule numéro 8 ouais c'est un petit la grosse boule de billard que tu secouais puis ça donnait une réponse on l'a eu en France je sais plus comment ça s'appelait mais j'en ai jamais eu une mais j'en ai déjà vu quelques-unes je me souviens plus comment ça s'appelait ce truc donc allez je vais dire Caitlyn et Dolph Ziggler sans conviction ben justement je me disais que puisque la ceinture est pas en jeu si Caitlyn la gagne ça donnerait une raison de plus pour avoir un autre combat entre les deux divots donc moi aussi j'avais choisi Caitlyn et Dolph Ziggler ah ben c'est le premier sur lequel on est d'accord sur 1, 2, 3, 4, 5 matchs c'est rare le Ring of Fire ça va être un peu différent de l'Inferno Map dans le sens où on n'aura pas besoin de mettre la personne en feu pour gagner mais il va falloir avoir le compte de trop ou l'abandon pour gagner le combat ça va être entre Kane et Brie Wyatt ouais ben là je crois qu'on va être très vite tombé d'accord là dessus tu montres pas une rivalité comme ça si c'est pour faire perdre Brie Wyatt aussi rapidement surtout qu'il n'y a pas eu de combat dans le roster principal encore ouais donc ben écoute moi c'est Brie Wyatt et puis ben j'ai été assez partagé j'ai eu de la misère à me décider parce que d'un côté je me dis que Kane pourrait gagner justement sur le fait que le Ring va être entouré de feu et que personne ne va pas intervenir mais en même temps comme on vient de dire ça va être le premier vrai combat de Brie dans la WWE donc je ne le vois pas perdre non plus ben oui dans le Brie Wyatt surtout comment ça a été vendu ces 3-4 dernières semaines non ce serait vraiment de mettre un frein direct à tout ce que la famille Wyatt a fait depuis son arrivée de le faire perdre oui exactement ensuite on passe au championnat du monde entre Christian et Alberto Del Rio premièrement avant d'en parler je ne sais pas ce que tu en penses mais je n'ai pas compris pourquoi on l'a vu à SmackDown vendredi dernier si c'était pour le présenter 10 jours plus tard sur Pay Per View pourquoi donner le combo gratuitement quand ça va arriver c'est le syndrome Eric Bischoff mon ami oui mais l'absurde de la WWE n'avait pas cette mentalité là c'était toujours le combo va arriver sur Pay Per View on ne le donne pas gratuitement on ne fera pas ça oui on dirait que soit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas approuvé le script ou que il y avait un changement de dernière minute c'était un peu la panique ils ont fait ça en urgence ou peut-être qu'il voulait essayer de nous montrer Christiane comme quelqu'un qui avait vraiment des chances de battre Alberto Del Rio au Pay Per View c'est possible c'est possible en tout cas une chose que je voudrais voir c'est Alberto Del Rio c'est malheureux à dire perdre son titre parce que ça y a quand même déjà un petit moment qu'il a et je pense que Christian là il est très proche de la retraite je pense que c'est sa dernière chance donc je peux pas aller avec le vidéo montage qu'on a vu lundi dernier sur sa carrière on dirait vraiment que oui que ça limite c'est son c'est son barou de donneur comme on dit chez nous justement à son retour il ne disait pas justement qu'il voulait un dernier ring c'est possible je me suis pas souvenir mais je vais aller pour Christian parce que je pense que c'est un peu c'est un peu aussi le bon moment pour Alberto Del Rio déjà c'était pas prévu qu'il récupère la ceinture non c'était normalement la chance de Dol Ziegler donc je mets Christian parce que je pense que c'est le bon moment pour le perdre et puis quelque part aussi ça ferait plaisir à énormément de fans qui suivent la carrière de Christian depuis des années oui je pense aussi mais ce que je pense qui va arriver c'est qu'avec l'attaque Ricardo Rodriguez eu il n'y a pas longtemps de Del Rio il va vouloir se venger il va choisir ce soir-là justement pour le faire c'est possible bien possible donc moi aussi j'avais choisi Christian comme nouveau champion ah ok ah ben écoute j'ai trop parlé qu'on avait des choses différentes ouais donc le main event un combat que je pense que la rivalité a quand même été assez bien montée entre Daniel Bryan et John Snow puis il y a eu un petit ajout des dernières minutes ce qui veut dire qu'il y a sûrement quelque chose de spécial qui va se passer alors que l'arbitre va être triple H ouais ça j'ai lu tout à l'heure les résultats de Raw et j'ai vu que c'était effectivement triple H mais justement s'il y a un arbitre spécial c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer ben oui bon déjà je pense que ça a été déjà ouais tu disais ce que je me disais que si ça me permet d'expliquer ma vision des choses c'est que ah vas-y je t'en prie si triple H doit être l'arbitre il va sûrement faire quelque chose pour shocker Vince McMahon qui s'était montré comme un anti-Daniel Bryan en faisant probablement gagner Daniel ben écoute c'est un peu ce que je pense donc je vais un peu coincé avec ton raisonnement parce que c'est un peu ce que je pense aussi ben non il n'y a pas de mal non mais quelque part c'est aussi comment dire il y a quelques années quand il est arrivé Daniel Bryan bon on disait il n'y a pas de charisme machin et tout bon on le voyait pas comme on le voyait peut-être comme un mid-carter au plus ben le problème c'est que la WWE c'est pas une compagnie indépendante donc quelque part il faut des personnages il faut que le lutteur ait un personnage pour le vendre oui ben justement soit que les personnages sont plus gros que nature avec des gros muscles soit des hors normes ou justement qu'il y a un charisme tellement élevé qu'on peut pas l'ignorer exactement donc c'est pas comme avec la ring of honor ou entre guillemets t'as les fans qui viennent voir un bon combat et qui s'en foutent royalement de ce qui se passe à côté c'est-à-dire des histoires des storylines et tout machin les mecs qui s'en foutent ce qu'ils veulent c'est voir deux mecs se taper dessus et voir un bon match ben moi c'est exact ouais c'est sûr que vu que c'est pas télévisé le monde va ben c'est télévisé oui mais je veux dire c'est pas à une aussi grande échelle que la WWE donc les gens quand ils regardent ça c'est plus ils peuvent pas vraiment entrer dans l'histoire oui et puis c'est aussi généralement des vrais fans de catch c'est pas des gens qui regardent une fois de temps en temps la WWE à la télé c'est des gens qui suivent tous les circuits indépendants qui connaissent des fois les carrières des lutteurs mieux que Wikipédia non mais c'est vrai oui il y en a aussi c'est sûr donc quelque part je trouve ça bien qu'ils ont réussi à vendre allez ils ont réussi à marketer entre guillemets Daniel Bryan ça je trouve ça pas trop mal ce qu'ils devraient faire maintenant c'est ils ont pas mal de lutteurs comme ça indépendants qu'ils ont signé ben j'espère qu'ils vont en faire d'eux-mêmes qu'ils vont pas les abandonner ouais ça reste à voir mais déjà si Daniel peut prouver que ce qu'il peut faire au niveau avec la ceinture de la WWE peut-être qu'ils vont avoir un changement d'idée par rapport aux gens de sa stature de son gabarine oui bien sûr c'est pour ça d'ailleurs que j'espère vraiment qu'ils vont lui donner la ceinture mais à chaque fois qu'on tape sur une défaite de John Cena qu'est-ce qu'il se passe il gagne il revient plus fort donc j'ai envie de dire qu'il va gagner comme ça il va perdre tu vois un peu ce raisonnement lamentable déjà ben je voudrais que Daniel gagne mais de l'autre côté je me dis que s'il gagne parce que Triple H va faire un compte rapide ou peu importe ça serait une victoire décevante qui n'est pas gagnée officiellement clean mais je lui espérerais quand même un long ring parce qu'il le mérite tu sais quoi moi je vais te dire ce qu'il va se passer il va gagner par disqualification tu penses ouais honnêtement il va gagner par disqualification qu'est-ce qui va se passer exactement je sais pas je sais pas ou alors il va perdre par une distraction il fait Triple H fait le compte 1-2 et au bout du 3ème Vince Beckman il lui tire la jambe il se tape dessus il n'a plus d'arbitre qu'est-ce qui se passe John Cena avec l'attitude d'adjustement Brahmadux qui arrive 1-3 voilà t'as perdu peut-être mais ce qui me fait peur c'est que j'ai lu quelque chose il y a quelques heures seulement en disant que apparemment John Cena serait blessé quand même assez gravement au coup c'est pour ça qu'il lutte pas dans les haches chauds et à la télévision présentement c'est pour le garder en forme pour SummerSlam puis apparemment avoir une chirurgie pas longtemps après le pay-per-view donc je pense qu'il y a des chances quand même que Brandon puisse gagner la ceinture mais ce sera un truc sur un concours de circonstances ou la dernière solution ça serait que John Cena conserve la ceinture en gagnant ou une disqualification comme tu dis et qu'après on annonce qu'il était blessé pendant le combat la ceinture est déclarée vacante puis on a un tournoi c'est possible mais ce serait un peu débile qu'ils auraient monté Daniel Bryan ça fait 2 mois qu'ils le font monter arriver tout en haut et ben il y a un trou il se passe plus rien non mais justement maintenant il pourrait avoir un tournoi mais Daniel Bryan est un des participants qui gagne la ceinture et au retour de John Cena la rivalité pourrait reprendre parce qu'il n'aurait pas gagné la ceinture tout de suite comme ça ça serait moins espacé entre les deux ouais c'est possible c'est possible mais moi je vis pour une une victoire de Daniel Bryan par disqualification dans le sens où il va gagner mais il n'aura pas la ceinture directement ben moi je le vois gagner mais avec la ceinture moi je le vois gagner sans la ceinture pour que John Cena le lendemain à Arrow il donne la ceinture à Vince qui la déclare vacante et qui se passe Dieu seul sait quoi après j'en ai aucune idée mais je le vois je le vois pas gagner de façon clean je le vois pas une victoire toute faite comme ça donc on pourrait voir ça comme un une prédiction différente vu que moi je vois qu'on va gagner ouais je suis un peu plus vicieux sur ce côté là mais ça va compter quand même comme une prédiction différente on va dire donc on a fait le tour de la carte donc merci beaucoup de m'avoir accompagné pour les prédictions ben de rien c'est toujours avec plaisir donc on va se revoir très bientôt pour le pay-per-view du mois de septembre d'ici là à bientôt à bientôt salut salut